Bonjour, il existe plusieurs variantes du point coquille, nous en avons déjà vu une et aujourd'hui je vais vous en présenter une autre. Donc je pars sur une base déjà faite, mais vous pouvez partir sur une base de mailles en l'air ou bien de mailles serrées. Donc je fais une maille en l'air et une maille serrée dans la première maille. Ensuite je saute trois mailles et dans la maille suivante je vais faire un groupe de neuf brides. Une Deux Trois Quatre Cinq Six Sept Huit Et neuf Ensuite je vais sauter trois mailles Et Je fais une maille serrée. Ensuite de nouveau je saute trois mailles Et dans la maille suivante, de nouveau un groupe de neuf brides. Et ainsi de suite. Alors, trois mailles en l'air pour se mettre au niveau d'une bride qui compte comme une bride. Ensuite deux mailles en l'air supplémentaires. Et dans la cinquième bride du coquillage, donc au milieu, une maille serrée. Puis deux mailles en l'air. Et dans la maille serrée du rang précédent, entre les deux coquillages, une bride. Une maille en l'air. Une maille en l'air. Et une bride dans la même maille serrée. Ce qui nous fait un V. Ensuite, deux mailles en l'air. Ensuite, deux mailles en l'air. Et pareil, dans la cinquième bride du coquillage, au milieu, une maille serrée. Et ainsi de suite, deux mailles en l'air. Une bride dans la maille serrée du rang précédent, entre les deux coquillages. Une maille en l'air et une bride au même endroit. Et voilà le V. Et de nouveau, deux mailles en l'air. Et une maille serrée dans la cinquième bride du coquillage. Au milieu. Voilà. Deux mailles en l'air. Et pour finir, on va faire une bride dans la première maille du rang précédent. Troisième rang, j'ai fait trois mailles en l'air qui comptent comme une bride. Puis quatre brides dans la première maille. J'ai donc l'équivalent de cinq brides pour commencer. Puis dans la maille serrée du rang précédent, je fais une maille serrée. Et dans le V du rang précédent, je fais un groupe de neuf brides. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Deux. 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 puis une maille serrée dans la maille serrée et de nouveau un groupe de 9 brides d'enlever du rang précédent et ainsi de suite voilà et pour finir donc je fais dans l'arceau un groupe de cinq brides voilà comme j'ai commencé de la même manière au début et comme d'habitude je vous invite à retrouver toutes ces explications ainsi que les explications des 40 points qui composent cette écharpe sur mon blog dans l'onglet technique hooklook.fr merci